Formation YouTube, quelle fréquence de publication pour les vidéos ? Merci à Léa pour sa question et je vais la lire dans cette vidéo. Bien sûr, ça concerne ma formation YouTube de A à Z dont je vous parle depuis un moment. On va lire la question de Léa et je vais répondre ensemble. On va y répondre ensemble, c'est parti. Bonjour Jérémy, j'ai entendu dire que YouTube favorisait les chaînes qui postent très fréquemment. Combien de fois par semaine devrais-je publier avec ta méthode ? Merci à Léa pour sa question. C'est vraiment une question très intéressante parce qu'il y a pas mal de formateurs en ligne s'ils vous vendent des formations YouTube, ils vont vous dire je vais essayer de vous trouver un système où on va essayer de s'abatter à votre emploi du temps. On va essayer de dire de temps en temps, on peut publier une vidéo comme ça en fonction de vos disponibilités. En fait, ils vont vous laisser plusieurs options. Ils vont vous dire si vous avez un peu de temps le soir, on peut le faire le soir, le matin. En fait, vous êtes perdu, vous êtes noyé dans les possibilités. Au final, vous n'avez pas de discipline et vous abandonnez. Et bien sûr, ça ne va pas du tout. C'est comme si on vous disait, allez, c'est important, allez au sport. Vous pouvez y aller un petit peu de temps en temps, faites comme vous voulez. Au final, si on vous laisse le choix, vous n'avez pas le choix, vous ne le faites plus. Finalement, vous abandonnez. Donc moi, je suis catégorisé dans cette formation. Je vous l'ai dit, je vous impose une méthode. Je vous dis, vous faites grâce au podcast pour ne pas qu'il y ait de friction au démarrage. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je vous invite à aller voir cette vidéo où je parle du format que vous allez faire dans cette formation pour créer des vidéos. J'en parle dans la question que j'ai répondue il n'y a pas si longtemps. Et donc moi, j'impose ma façon de faire. Ma façon de faire, elle est simple, c'est publier tous les jours. C'est au moins qu'il y ait une vidéo par jour. Alors je sais, ça peut faire très peur. Surtout si vous débutez, vous dites, oula, une vidéo par jour, je ne vais jamais y arriver. Mais en vrai, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je rappelle une chose, c'est que moi, à la base, je suis un énorme perfectionniste. Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, à l'époque, je sortais une vidéo tous les 3-4 mois. Je voulais faire des scripts à non plus finir, des montages qui duraient 10-15 heures d'affilée. J'étais vraiment tout l'inverse de ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis vachement plus heureux de proposer du contenu très simple, comme ça en voix off. Je bafouille souvent, je perds mes mots, je ne sais plus quoi dire. Bon, bien sûr, je suis plus à l'aise avec le temps, mais c'est vraiment une méthode qui est très efficace. Donc pourquoi déjà publier tous les jours ? Pourquoi je vous impose de publier tous les jours ? En fait, c'est simple, c'est très facile à comprendre. Quand on publie tous les jours, déjà, on a une discipline. C'est quoi ? Quand on va au sport, en fait, on ne se laisse pas le choix. Ça, c'est hyper important quand on démarque quelque chose, parce qu'au démarrage, même quand on le fait, on va être motivé. Et puis, au fil du temps, notre motivation, elle va baisser et du coup, on va s'arrêter. Parce que si on ne fonctionne qu'à la motivation, finalement, on ne tient aucune habitude sur le long terme. Ça, c'est le premier point, c'est d'avoir une sorte de discipline. Le deuxième point, il est tout bête à comprendre, c'est que YouTube, ça marche aussi par la régularité, dans le sens où plus vous êtes régulier, plus l'algorithme... Alors, on s'en fout de l'algorithme, parce que je vous ai dit, c'est plutôt le référencement. Mais quand même, l'algorithme, il vous récompense pour la régularité. Il y a une sorte de prime à la régularité. Et le robot YouTube va avoir tendance à vous recommander davantage. Ça, c'est un autre aspect. Et bien sûr, nous, par rapport à notre stratégie, c'est surtout ça qui nous intéresse. C'est que plus on va faire de vidéos, plus on aura de points d'entrée vers notre chaîne. Et si on se référence sur des mots-clés, par exemple, j'en sais rien, moi, vocabulaire A1, qui est que, quelle est la différence, si vous parlez de grammaire, du FLE, ça peut être plein de sujets, peu importe, et bien, à force d'avoir des vidéos comme ça tous les jours, on va multiplier les points d'entrée vers notre chaîne. Et par conséquent, davantage d'élèves de FLE vont nous trouver, en fait, via la recherche sur Google. Donc, c'est aussi simple que ça. Le fait d'être régulier, de proposer des vidéos, c'est à la fois une motivation qui va être... En fait, la motivation, elle vient en faisant, pas juste j'attends d'être motivé pour agir. Donc non, plus vous allez faire, plus vous allez être motivé et vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites. Vous allez avoir une discipline, bien sûr. Vous allez être davantage visible grâce à cette stratégie, je dis le référencement. Et en plus, vous allez être récompensé par YouTube pour cette raison. Donc moi, il n'y a aucune négociation possible par rapport à la méthode. C'est publier tous les jours, un point, c'est tout. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir 8 350 abonnés à l'heure actuelle sur ma chaîne. À la base, j'étais bloqué à 500 abonnés dans mes précédentes chaînes YouTube. J'en ai créé plus de 7 en 15 ans. Jamais, ça n'a décollé. Et depuis que j'ai appliqué cette méthode de proposer une vidéo par jour, j'ai complètement explosé. Donc vraiment, il n'y a aucune possibilité possible si vous faites cette formation. C'est la méthode que je vais vous montrer. Alors, ça peut paraître être effrayant, mais n'ayez pas peur. Vraiment, j'ai des méthodes anti-procrastination que je donne dans cette formation. Au départ, ça peut faire un peu peur. Mais grâce à la méthode que je vous enseigne de cette formation, vous êtes capables d'enregistrer plusieurs vidéos à la suite, des petites vidéos de 5 minutes toutes bêtes. Et moi, aujourd'hui, j'arrive à enregistrer 20 vidéos d'un coup. Enfin, 20, j'exagère un peu parce que c'était 16 vidéos. Mais vraiment, je pense que j'arriverai à faire 20 si j'étais concentré à fond et vraiment que j'y passais un certain temps. 20, c'est vraiment le truc que je peux faire en une journée sans aucun problème grâce à cette méthode. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est vraiment une méthode qui est magique et qui permet vraiment d'avoir une certaine régularité et d'être motivé quoi qu'il arrive. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette méthode YouTube de A à Z, cette nouvelle formation, sachez qu'il reste encore quelques jours pour la procurer au tarif préférentiel de 300 euros offerts jusqu'au 14 octobre. Voilà, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Merci à Léa pour sa question. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye !